Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous ne sommes pas actuellement dans mon habitat naturel, on est à Paris. En gros, background, je n'avais pas trop d'idées, j'ai fait une story Instagram, vous connaissez pas les youtubeurs pas inspirés, des idées de vidéos cool. Et il y a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit transformation Vesco Girl. Donc Vesco en fait, c'est une application juste pour éditer ses photos, mettre des filtres, des granulés, mais il y a une nouvelle espèce animalière de filles maintenant, qui sont considérées des Vesco Girl. Du coup, moi sur Vesco Girl, je vous ai demandé comment reconnaît-on une Vesco Girl. Elle a un collier, elle a des coquillages, elle a des trucs Mario Baduscu. Asterix as fuck. Cette vie apprendit Melville, Fiora Van Kanken. Donc moi étant la basic bitch que je suis, j'ai toutes ces choses. Mario Baduscu, Fiora Van Kanken, seulement je ne les ai pas amenées avec moi. Mais du coup, on va faire avec les mains du bord à Paris. Et avant de commencer la vidéo, je vais juste préciser que ce n'est pas moi la génie. Donc ça, déjà c'est vous, mais aussi, je ne sais pas qui a commencé la mode exactement. Je crois que c'est Katie's Corner il y a deux semaines. Je ne sais pas, en tout cas, il y a énormément de filles américaines qui ont déjà fini cette vidéo. Donc vous êtes des génies. Maintenant, je vais faire la même idée parce que je trouve ça marrant. J'ai commandé 40 scrunchies. Donc je vais dégager mes chouchous. Et en fait, tout au long de la journée, je vais prendre des petites photos, des trucs asteriques. Donc c'est parti, on va commencer avec la skincare. Donc j'ai ramené une petite crème clinique et une petite gelie lactée nettoyant le visage hydratant de chez Glossier. Et je vais essayer de faire un petit mirror selfie dans ma salle de bain. Heureusement que j'ai ma petite coque au bar de flower qu'on voit partout sur Vesco. Grâce à mon manque de personnalité, ça va être parfait pour la vidéo. En fait, j'utilise ma meilleure application sur Vesco, mais je ne me suis jamais créé un compte où je peux poster mes propres photos. Je viens de créer mon petit profil et je vais poster ma première photo. Donc je vais utiliser C1 et je vais mettre à genre 306 parce que j'aime bien la précision. Et bien sûr, je vais rajouter des grains. Je vais mettre première étape, le skincare. Publis. Donc voici mon premier post sur Vesco, plutôt fière. Maintenant, on va vraiment faire le skincare. On va pas juste prendre une photo et faire genre « Ouais, je prends soin de ma peau », alors que pas du tout. J'adore cette petite gelée lactée. Elle est vraiment trop lée. Du coup, je vais utiliser mes gros doigts. On va rincer. Oh non. Le détail qui faisait toute la chose, je vais juste mettre un scrunchie sur ma main. Je t'ai mis dans mes cheveux à la place. Et on le voit pas. C'est une grande erreur pour une des putains de Vesco comme moi. Je ne ferai pas, ils vont m'accepter comme l'une des leurs. Bah du coup, je mets juste un scrunchie. Bon, du coup, j'en ai mis un verre pour rappeler les espèces de pit-feu qui sont sortis sur ça. La deuxième étape, j'ai un peu mis trop de goût à l'oeuvre de tout d'un coup. Ça va être le make-up. On va rester naturel, mais un peu de dewy. Deuxième erreur que je viens de commettre en quelques secondes. J'ai oublié de mettre ma crème. J'ai vraiment beaucoup d'efforts à faire pour devenir une Vesco color. Ça va pas être facile. J'ai essayé de pas me crever un oeil pour une fois. La dernière fois, j'ai essayé de recrober mes cils. J'ai perdu 5 cils. Donc je fais plutôt confiance à cet engin. Mais bon, je suis prête à tout pour cette transformation. Ouh, on passe au mascara. Mascara fait. J'ai envie d'être cute. On n'oublie pas le blush sur le nez. Et maintenant, highlighter. On va tapoter les deux joues en même temps. Parce que j'ai pas trop le temps là. Donc voilà, le make-up est fait. Très naturel, très glowy. J'adore. On va maintenant essayer de faire un selfie. J'ai un peu la fomine des selfies. Au pire, je fais un timer. C'est comme un selfie. Je m'exprime une scrunchie comme ça. Au moins, j'ai pas dépensé mon argent pour affiquer un scrunchie pour rien. On change de location. Mon highlight ! J'ai trouvé la photo. Ça va faire le buzz sur Vesco. Donc je vais parler fort parce que sinon, vous n'allez pas m'entendre. Mon highlight. Je suis fan. En plus, on voit les scrunchies. La photo Vesco en elle-même. Elle crie Vesco. Je suis désolée. Elle me suit pas mal. Par contre, mes cheveux et mes scènes sont pas... C'est pas grave. On va mettre les granulés pour essayer de ouvrir un peu ces boutons. Ça se trouve, ils vont se dire, les gens, c'est des boutons sur le front. C'est l'effet grain. Pas trop sûr. J'ai oublié la caption. Maquillage glowy. C'est ma journée. Elles utilisent quoi comme emojis des Vesco Girls ? Peut-être genre un petit emoji fleur ? Je ferai besoin, genre, un petit papillon et une petite fleur. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, je vais me changer parce qu'en fait, vous avez l'impression que je suis déjà habillée. Mais en fait, je suis toujours en bas de pyjama. Je vais enfiler des habits convenables pour sortir. J'enfile ma ceinture de karaté de Vesco Girl. Et je suis prête pour affronter le monde. Je n'ai pas oublié mes Birkenstock. Au lieu d'en acheter 5, Airby & Twitters pour 20 euros, commandés sur Amazon. 40 à genre 10. Voilà, j'ai fait une bonne affaire. Je ne sais pas quelle rose est exacte avec mes fleurs. J'ai tout ça de différentes incarnations de roses. J'ai trouvé le parfait. Bye bye ! Donc la boutique phare des Vesco Girls, là où elle s'est de toutes, c'est Brandy Melville. Et pour des raisons inexplicables, on n'en a pas en Irlande. Je ne sais pas pourquoi. Je vais vous montrer ma tenue parce que j'ai fait quelques insta-stories, on me demande déjà les détails. L'Urbana Twitters, le petit colis, on me le demande 1h24, genre plus que... Il fait quelle heure en Irlande ? Et pour info, en Irlande, il y a une heure de moins qu'en France. Waouh, c'est super intéressant. Le petit haut, il vient de l'Urbana Twitters en promotion foncée. Shorts H&M, je crois que je l'ai acheté en promo aussi. Love making some good deals. Aussi, mon ventre, il est beaucoup plus clair que mon visage, c'est un peu intéressant. Ceinture Brandy Melville, on parle du loup. Petit scrunchies, Amazon. Et les Birkin's Docs. Du coup, je suis super chanceuse d'avoir un Brandy Melville à 3 minutes de mon Airbnb. Let's go, Paris. Je prends la petite caméra d'une tellue, je sais que je n'ai pas acheté exprès pour la vidéo. Donc, on est sortis. Je n'ai pas regardé où Brandy était. Et je n'ai pas de trajet, donc je trouve que je ne vais pas aller à Brandy Melville, parce que je suis un peu débile. Du coup, on a demandé à une dame. On se dirige dans la bonne direction, il me semble. Donc, on n'a pas trouvé Brandy. On va trouver quelqu'un d'autre. On est dans le métro. On est assis à 4. On se passe pour 2. Tentative d'essayer d'être une Vasco Girl. J'espère que ça va marcher aujourd'hui. Du coup, aujourd'hui, je suis sentie trouver un screenshot approprié à ma tenue. Je ferais bien un petit rose clair et peut-être un verre canard. Je ne sais pas si ça va être possible. Bon, avec ma grande séduction, sans doute, j'ai trouvé exactement les teintes. Je ne me suis jamais sentie aussi épanouie. Regardez-moi ça. C'est parfait. Du coup, aujourd'hui, nous allons essayer de trouver Brandy Melville. Cette fois-ci, on va le trouver. Parce que là, je ne serai pas avec Google Maps. Hier, je ne serai même pas avec Google Maps. Je serai avec des Google Maps humains. Du coup, moi, je n'aurais pas rêvé. Je les cherche, genre, « Ah oui, on tourne à gauche. » Après, au rond-point. Du coup, les Vasco Girl ont des amis. C'est bien connu. Elles prennent des photos avec et tout. Genre, stylé. Il y a une petite sélection. Mais aujourd'hui, je serai avec des abonnés. Ce qui est un peu considéré comme des amis. C'est un peu la même chose. Mais si vous êtes dans un cas un peu désespéré, sans amis, sans abonnés, je vous conseille d'aller avec votre ami. Genre, c'est toujours quelqu'un. Si vous avez une cousine ou une soeur à peu près de votre âge, ça passe crème. Donc, pour ma part, je veux revoir des abonnés que j'avais rencontrés au mois d'octobre. Genre, c'était trop bien entendu. J'étais genre, « Je suis sur Paris, les copines. » C'est un petit truc. C'est genre, « Ouais ! » J'adore cette voix du matin. Et du coup, voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est possible que je devienne une Vesco Girl. Mes rêves deviennent réalité. Aujourd'hui, c'est devenu plutôt chill pour faire du shopping. Petit haut, fanatique de Kylie Jenner, ma copine. Elle avait marqué « Private » dessus. Je serai un petit post sur Instagram, mais je ne l'ai pas agréable. Ne vous inquiétez pas. Shorts. Kylie Way. Genre, ouais, ouais. Je ne sais pas, je l'ai acheté il y a deux ans. Genre, j'ai deux paires de shorts. Celui que vous avez vu hier et celui-ci. Donc, aujourd'hui, je prends celui-ci. Et encore une fois, mes Birkenstock. Voilà. La tenue n'est pas ouf, mais au pire de ça, ça va. Je me changerai avec mes habits brems d'imelzine dans quelques instants. Donc, voici le déjeuner ce matin. Assez cute. Par contre, ouais, cette fraise, il y a une petite déformation, mais on l'aime quand même. Je vais prendre une petite photo Vesco de mon déjeuner. Je crois que je me suis encore perdue. Genre, rendez-vous McDo, je ne sais même pas où il est. Le McDo était censé être à trois minutes de chez moi. Et j'en ai pris 25. Et voilà, je ne suis pas normale. Je suis arrivée ! J'ai trouvé le chemin. Là, il y a la tour Eiffel et je fais comme ça. Ça va être possible. Ça va être possible ou pas ? L'usine des Vesco Girls. Rare ! C'est gros, ça. J'ai été tellement excitée d'enfin trouver Brandy Melville. Jusqu'au moment où... Je vais filtrer la vidéo, c'est vrai. Bon, allez, on va essayer. Juste tes Nujesco. Oula ! C'est déjà la meuf, mais c'est un truc de merde. C'est drôle, le truc. C'est pas moi, c'est de la merde. C'est Mathieu. C'est trop bizarre. On tient un rideau de douche. Attends, vas-y, je te fais comme ça. Je suis trop sympa. Je te tiens, je peux... Ouais, peut-être la jupe, elle est bien. Et par contre, en coiffure, c'est pas toi. C'est pas malade. On va peut-être filmer la chambre. Vas-y, fais ta part. Ça va faire, on va revenir. Elle va me redire tout. La sentine, ça va pas avec la jupe, mais je la prends comme elle. Ouais, non, mais non, mais t'as... La foie dans la coulée, c'est plus. Ah, j'ai mal, j'en ai. J'ai vu. Vraiment, je suis littéralement baumée et je suis apportie à ma jupe. Pourquoi ils m'ont copiée comme ça ? Pas de personnalité. On est retrouvés dans le vestiaire parce qu'en fait, j'ai changé pour prendre des photos. L'arnaque. Il y a un espèce de petit genre bac, une petite boîte. 50% je me suis soucieuse. Super. Trop bien, je savais pas que Brindy faisait des promotions. Je me suis pris deux t-shirts en t-shirt exprès parce qu'il était en promotion. Sinon, j'aurais pas pris. Et je te fais la pièce, genre. Alors, est-ce que ça a marché les promotions ? Elle fait juste la jupe. Je t'ai même pas au compte que la jupe était en promotion. Du coup, je me suis un peu fait arnaquée. Mais c'est pas grave. Je suis à fond le challenge Vesco Girl. Je suis officiellement Vesco Girl. On va aller au Poké, mon repas préféré. Elles connaissent pas. Mais par contre, on sait pas où c'est. Je l'ai vu hier en voiture. Il n'existe pas. Mais si, j'ai vu hier soir. Mais tes vent, ils savent pas où c'est. Non. Hashtag bonjour Anna perdue. Donc, on est en train de regarder. Oh, la jupe. À cause de cette jupe là. Du coup, je trouve pas les autres Poké. J'ai un peu peur, genre. Mais il est pas là. Après, avant de taper un screen, j'ai pas tant de plus en fait à cause de ma jupe. Mais j'ai vu que j'ai vu sur les pieds, il est pas trop bien. Du coup, on va à la pharmacie chercher des pansements. Bon, c'est un peu cher pour mon budget. On se casse. On attend les pansements à 3,90€. 4€. Bah ouais, j'ai vu 3,90€. Je vais mes ruines pour cette vidéo. Voilà. Bon, du coup, budget, pansement, 3,50€. C'est fait la Clodo. J'ai sorti 2€ de la poste. Non, je crois qu'elle l'a fait, elle l'a fait. 2,90€, elle l'a fait. Alors, c'est pas mon budget. Vous avez pas moins cher. 4€, ah, vous avez pas moins cher. C'est le moment que je vais au ticket. C'est un peu tiré, là. On vient de sortir de la... What's happening ? We're staying in Paris To get away from your parents I'm not gonna love with us now right now Pas les paroles. C'est 150 mètres. C'est pas ce que tu chantes. Est-ce qu'on peut différencier la taille, s'il vous plaît ? Attendons bien, je suis la flexi. C'est tout ça la même taille. Le seul truc qui était acceptable ici, c'était un petit asiatique. Et c'était vraiment des... C'était des pestes là-bas. Ils nous ont poussé 5 fois. Et du coup, voilà. Pour mon petit Vesco, j'ai pris un petit Ice-T Arizona. Ça fait très, très Vesco. Je vais prendre une petite photo avec la tour Eiffel. Alors, il y a 2 storytelling à m'avoir raconté. Cette journée est très mouvementée. Écoutez, oh, j'adore cette vidéo. Pop, pop, pop. Premièrement, il y a une fille sur une colle. Elle m'a fait, c'est court quand même. Genre, à la part avec ses parents, je suis genre, qui est d'accord ? Elle va imiter. Alors, elle était assise comme ça. C'est court quand même. Il y avait un mec. Il m'a fait, c'est quoi ton snap ? J'ai ajouté mon truc. Bonjour, prends Nana, vous pouvez m'ajouter si vous voulez. Parce que j'avais un peu de la tête. T'as quel âge ? J'ai fait 16 ans. Il a fait, moi aussi. Il avait pas du tout 16 ans. Le mec qui devait avoir genre 20 ans, je sais pas, ça me dégoûte. C'est court quand même. Je suis en train de boiter tout ça pour être une Vesco d'herbe. T'as 16 ans ? Ah bon ? Moi aussi, j'ai 16 ans. Trois à la plage en vrai. Les chaussures de Jésus, je vais plus de pas acheter pas ça. C'est trop mal. Je vais prendre le métro fixe. Je sais tellement pas que je t'aime. Je suis toujours envidée. Donc, je mangeais un petit croc. Les sushis de Paris, ils sont 5 fois meilleurs que ceux du blanc. Je sais pas comment ils arrivent à faire, mais c'est quelque chose d'autre. Et je vais essayer de faire une petite photo Vesco, genre. Ah, faut que je mette la sauce. Sinon, c'est du gâchis si je mette la sauce. Je suis donc en train de faire du blanc. On dirait trop une transition ratée de TikTok. Mais à part ça, je vais bien. Premièrement, quand on est à la Sephora, on a même pas inclus ça dans le vlog. On s'en battez les reins, les cocognettes, tout ce que vous voulez. On s'est fait suivre pendant 10 minutes par le gentil monsieur de la sécurité. Je sais pas pourquoi il avait pas confiance en nous. S'il a vu ma cicatrice sur la jambe, il s'est dit direct. Elle, c'est une gangster. Elle va tout voler, les petits produits make-up, les poudres à 50 euros. Elle, je l'ai cerné. Et à un moment donné, mon amie Violette touche un petit flacon. Trois secondes après, il arrive. Eh, pourquoi t'as ouvert la bouteille ? Vous pouvez penser, bon, ok, Annabelle, bon. T'es juste tombée sur une personne qui est passée une mauvaise journée. Ça peut pas être si pire que ça. Mais si ! Ça continue. On va à Brandy, la meuf est faite. On filme pas. Je me suis fait putain de marinaquer. 20 euros le dévardeur, c'est absolument pas acceptable. Je pensais que c'était en promotion. Vu que j'avais déjà payé, je me sentais un peu gênée de le retourner. On sort de Brandy Melville. On traverse les petites rues parisiennes. Et un homme, genre je le sentais pas trop, genre. Mais good vibes, ça s'était pas là, genre. Non, c'était pas top. Et je le croise du regard, il fait belle jupe. D'accord, merci pour le compliment. C'est sympathique. Et après, on change de route. Je retourne la tête. Je le vois. On tourne à gauche, je tourne la tête, je le vois. Et là, on tape un putain de sprint. J'ai couru plus vite que tout mon trimestre de sport, pour vous expliquer. Du coup, j'étais un petit sandalette qu'ils étaient censés, de base, être confortables. C'était leur seul job qu'ils avaient à faire. Ok, j'aurais pu mettre des putains de baskets. J'aurais pu mettre des putains de talons. J'aurais pu mettre toutes les chaussures que tu veux. Et j'ai décidé de mettre des claquettes en mode club med. Mais les VSCO girls aussi, elles le font. Donc au pire, ça rentrait un peu dans le thème. Et non ! Ça... C'était pas avec moi. J'ai eu 50 ampoules. J'ai boité pendant toute la journée. Et ok, ça peut s'arrêter là. C'est bon, on a compris. Mais non. On est allé dans un restaurant asiatique. Le seul qui avait l'air à peu près correct dans le coin trocadéro. Enfin, on voulait pas commencer à sortir les billets inexistants. Des 50, on avait pas le budget. Je sais vraiment pas ce qu'ils voulaient. Genre, ils sont dans l'un des meilleurs quartiers de Paris. Ils avaient la masse de clients. Qu'est-ce que tu tiens la gueule ? Genre, on était à côté de la caisse. La meuf, elle me pousse. Genre, ok, d'accord. Je dépense 10 euros dans tes putains de boulots de printemps. Tu me pousses sur le côté, mais ça va pas la tête. Et du coup, bon, étant la petite victime que je suis, je ne me suis pas révoltée. J'aurais dû d'ailleurs parce que c'est inadmissible. Genre, qu'est-ce que tu me pousses ? Après, elle a poussé ma pote encore. Genre, c'est vraiment n'importe quoi. Et du coup, voilà, c'était toutes les explications. Des choses que vous avez cru comprendre, mais en fait, vous n'avez rien du tout compris. Et maintenant, passons au haul. Dans la série Annab se fait arnaquer. Petit débardeur que je n'avais absolument pas besoin et que j'ai décidé d'acheter puisque c'était 50%. Mais en fait, non. Voilà, je l'ai payé, je ne sais pas, genre 18 euros. Et sinon, ce petit débardeur que j'ai porté tout au long de la vidéo, pas en promo non plus, dégage. Et cette jupe, je l'aime, 50% ma vie. Elle est trop belle. Genre, ça fait un peu uniforme irlandais, mais c'est cute. Et j'ai la paie d'essayer les articles portés. De toute façon, vous allez les voir sur Instagram. Donc ça ne sert pas à grand chose. Ah non, j'allais les jeter parmi les chiffons. Mais toi, je vais te plier et te mettre gentiment sur mon canap. Et j'avais acheté deux ceintures ayant la tête en l'air. Il m'en reste une seule parce que j'ai oublié l'autre chez mes cousins. Et je vais la récupérer dans six mois. Et le bien en tout ça, c'est que j'ai perdu celle que je préférais. Du coup, voilà, ça c'est mon moins préféré. Mais elle ressemble à ça. Cette vidéo était vraiment révolutionnaire pour moi. Merci de me l'avoir conseillée. C'est vrai que je vois vraiment les choses autrement. Enfin, chaque angle, je me dis, filtre C6, petit granulé 3.6. Et du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Bisous ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501